C'est votre circuit court avec Ornella Temperon pour créer des produits éco-responsables, des produits sains et équitables avec les producteurs locaux et pour permettre à chacun de profiter et de découvrir le safran. Eh oui, on le cultive dans les Ardennes à Sailly. Nathéla Outier, qui est la fondatrice de Zarparané, vous avez mis en place un financement participatif pour permettre la création d'une plateforme en circuit court. Alors c'est vrai, dites-nous un petit peu. La France importe énormément de safran alors que finalement on peut le trouver en France. Oui, exactement. Alors ça fait partie du constat que j'ai fait en allant visiter plusieurs producteurs régionaux. En effet, c'est ce paradoxe que la France importe plusieurs tonnes de safran alors qu'en réalité il y a une centaine, 150 ou 200 producteurs locaux qui en produisent plusieurs centaines de kilos en France. Donc il y a vraiment de la place pour ce marché et il faut soutenir les producteurs locaux. Donc on a monté ce projet. Le safran, il a des super pouvoirs. Oui, alors le safran a plein de super pouvoirs que l'on ne soupçonne pas toujours. Alors notamment un pouvoir anti-stress et anti-anxiété grâce au fait qu'il favorise l'augmentation du taux de sérotonine dans le cerveau. Donc il a d'autres super pouvoirs, notamment anti-oxydants grâce à un taux de crotine très important qui lui permet de lutter contre le vieillissement des cellules. Il améliore aussi la circulation sanguine. Et enfin, il renforce aussi le système immunitaire parce qu'il est riche en vitamines A, B, C, en magnésium et en anti-oxydant. Oui, mais alors dites-nous, le safran qu'on trouve en grande surface, l'inconvénient, c'est que le prix est exorbitant. D'abord, le safran est victime de ce cliché à propos du prix parce que c'est vrai que quand on voit les prix dans les marchés, on peut avoir un peu peur. Mais en fait, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est un travail qui est entièrement réalisé à la main. Quand on lit des articles, on nous dit que c'est pas 34 000 euros le kilo de safran, il faut surtout s'effacer ça de l'esprit parce qu'en réalité, on l'utilise en très 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 petite quantité. Mais alors, vous créez des tisanes avec le safran ? Alors, voilà, on a décidé avec ce producteur pour les mettre en valeur aussi de créer des produits collaboratifs. Et là, le premier produit collaboratif, le Conlant, c'est donc une tisane du bonheur. Et c'est une tisane artisanale qui est donc conçue avec le safran des neuf producteurs régionaux qui font partie de ce projet. Pour trouver ces tisanes, vous allez direction le site internet ulule.com et pour tous les renseignements, direction la page Facebook et Instagram Zart Parané.